hello je vous retrouve pour un nouveau vlog nous sommes samedi je ne sais pas combien juillet fin juillet et nous sommes en vacances chez ma mère pourquoi nous sommes en vacances chez ma mère et aujourd'hui il fait beau ça pas le cas d'un en ce moment c'est pas trop ça attend j'essaie de galérer à remettre la balançoire pour les ouzou et du coup je viens de passer chez l'action donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme ça je vais pouvoir tout ranger alors tout d'abord on a offert ça à ma mère une chaise longue mais en fait on s'est trompé on voulait les mêmes chaises que nous c'est à dire les chaises qui s'allongent là c'est vraiment une chaise longue quoi très basse donc je suis d'ailleurs il faut que mais il n'avait pas d'autres donc il faut que j'essaie de voir dans une autre action voir si long et je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autres alors du coup je vais vous dire ce que j'ai acheté je vous donner les prix au fur et à mesure alors tout d'abord j'ai pris des claquettes pour mon fils puisqu'il en a perdu une alors il y avait que celle ci qui pouvait lui convenir on va dire parce que les autres c'est pas de patrouille et raf n'aime pas pas de patrouille par contre elle va être trop grande puisque c'est du 32 33 et celle ci elle coûtait 5 euros 99 j'ai pris un gros paquet de d'essuie tout comme ça le gros qui est très absorbant puisque avec les enfants n'en utilise pas mal 2 euros 49 j'ai pris plein de petits gâteaux apéro parce que cela on les aime bien donc là il y a un petit mix comme ça de snack au houmous celui-ci clairement il est trop trop bon et celui-ci il coûte et là je ne trouve pas le prix de ces petits snacks si ça y est 1,95 euros j'ai pris des pâtes des nouilles chinoises comme ça à 34 centimes pour raf parce qu'il adore ça j'ai repris des pop-corns parce que franchement ceux de chez axon sont trop trop bon on prend les sucrés les salés on n'aime pas et ceux au caramel on les achetait d'un fois on n'a pas du tout aimé les pop-corns c'est 1,29 euros ensuite j'ai repris des pailles parce que mes enfants boivent leur chocolat chaud à la paille le matin et ma mère n'en avait plus beaucoup donc j'en ai repris 1,19 euros les 100 pailles j'ai pris pour les garçons un avion comme ça avec un pistolet hier mon beau frère m'a dit que mon neveu de la veille il était top donc j'ai pris pour les garçons j'en ai pris un chacun pour pas qu'il y ait de bagarre ah ouais bah en fait eux ils l'avaient mais juste l'avion mais ça en grand là et ma tu m'as dit qu'avec le pistolet c'était trop bien j'avais pris un bleu un rouge ça c'était 3,99 euros j'ai pris des lingettes pour débarbouiller les enfants j'ai pris deux sortes donc voilà il y en avait un à 99 centimes il me semblait un à 1,19 euros j'ai pris toujours dans les gâteaux apéro des doritos comme ça à 99 centimes des snacks comme ça crème oignon ça c'est dans les 1,00 euros et quelques aussi 1,89 euros j'ai repris des grosses craies comme ça je ne savais pas si ma mère en avait encore t'en avais vraiment des grosses craies comme ça et t'en restais j'en ai repris je ne savais pas et comme il y a un espace bétonné chez ma mère devant bah du coup les enfants vont pouvoir s'amuser à faire des marelles des dessins ça c'était 99 centimes ensuite j'ai pris un Arizona strawberry limonade bah à ce que j'ai lu c'était pas pétillant donc euh bah j'espère que c'est vraiment pas pétillant boisson rafraîchissante aux multifruits aromatisés avec sucre et du courant bon à tester ça c'était 95 centimes hop j'ai repris un film comme ça pour mettre sur la switch puisque Raph a fait tomber sa switch et il a cassé le film que j'avais pris chez Action du coup qui a bien fonctionné puisque la switch est intacte 2,99 euros voilà ensuite j'ai repris un chargeur pour mettre dans la voiture pour le téléphone parce que le nôtre commence à rendre l'âme 1,99 euros celui-ci j'ai repris les pignons de pain malgré que je les trouve quand même assez cher vu la taille du paquet 50 grammes ça fait 2,49 euros il me semble voilà mais comme ce soir je vais faire je pense des petites tomates en salade j'avais trop envie de mettre des pignons de pain dedans pour ma nièce comme je l'ai dit la dernière fois elle veut un petit bureau pour son anniversaire avec plein de petits rangements des stylos des crayons de toutes les couleurs donc j'ai retrouvé des crayons à papier comme ça pailletés colorés voilà ça ça coûtait une misère je crois que c'est 99 centimes je sais je trouve pas bref c'est moins d'un euro j'ai pris également des petites gommes comme ça et avant ça j'avais trouvé d'autres gommes comme ça bon ça lui fera plein de trucs en doublon et tout mais j'ai trouvé trop mignonne voilà ensuite je me suis pris des masques pour le visage pour me faire pendant les vacances j'ai pris celui-ci ah je pensais que c'était un masque en gel mais non c'est un masque en tissu et j'ai pris les deux de la petite tirène je les avais jamais vu dans mon action donc je trouve trop beau ça c'est vraiment marketing c'est à 99 centimes et je me suis repris une tasse à double parois parce que je ne les trouve plus du tout dans mon action j'en avais acheté que deux et j'en voulais trop un autre donc enfin une autre et j'en ai là il en restait plus qu'une sinon j'en avais pris d'autres ça c'est 1,49€ c'est stylé ça ils en font à Lidl des fois ah ouais mais moi j'aimerais les avoir en grande et bah Lidl ah bah faudrait que j'aille voir mais bah non mais c'est pas tout le temps ah mais le truc il est dedans bah oui t'avais jamais compris ça ah merde il y a un petit zigouigoui dedans et il est dedans donc je pourrais jamais l'avoir en tout cas j'adore ces tasses mais c'est vrai que moi je bois pas souvent du prix chaud mais oui c'est pas chaud puis je trouve ça trop beau et voilà j'aimerais l'avoir en grand mais je ne les trouve pas et donc avec le bain de soleil bah je vous dis le prix ma mère est là on s'en fout il est à 39,95 mais du coup je me suis plantée donc je vais voir si on lui garde celui-ci ou on lui en prend un autre donc j'en ai eu pour un total de 83,07€ alors qu'à la base je devais acheter juste des langettes voilà mais bon j'éviterais d'y retourner pendant les vacances là j'ai pris ce que j'avais besoin entre guillemets et voilà y'a plus qu'à tout ranger je vais passer un coup d'aspi du coup je vous laisse ici on se retrouve un peu plus tard pour la suite nous sommes aujourd'hui dimanche dimanche après midi ce matin nous sommes allés à Alrequid qui se trouve à Aurey dans le 56 toujours et c'est une c'est un parc de jeux fermé en fait pour les enfants c'est un peu le même site que Waou Park tous ces trucs là qu'on a vers chez nous les enfants se sont éclatés ma nièce est restée dormir hier chez ma mère du coup on a amené nos deux enfants et ma nièce là-bas c'était top ensuite on a mangé chez ma soeur ce midi et là mes fils viennent de se baigner dans la piscine qui est chauffée qui est à 29 degrés et ma nièce ne peut pas se baigner parce qu'elle se fait bientôt opérer des oreilles ma ninnouchette et ma mère a fait des crêpes donc qu'est ce qu'on est en train de manger là ? des crêpes des crêpes à quoi ? au chocolat des crêpes au Nutella et moi je me suis mangé une crêpe et je vais manger avec du caramel que mon beau frère a fait après je risque de pas être d'un parce que c'est sucré et avec le bypass voilà donc je vais me prendre un petit café je vais me poser mais c'est à dire doucement en tout cas les crêpes trop trop bonnes c'est la mère qui les a faites donc comme bonne Bretagne qui se respecte donc du coup voilà petit goûter familial très sympathique et ce soir je pense que ma soeur et mon beau frère viennent manger donc avec Mylon et Luna et Awena donc ma grande nièce ma filleule va rester enfin dormir avec nous ce soir et demain selon le temps on aimerait aller à je sais plus c'est Kingoland non Nigloland je sais plus comment ça s'appelle un parc d'attraction on va voir selon le temps parce qu'apparemment il prévoit de la pluie donc c'est bon donc on va voir après on a toutes les vacances mais voilà nous on aime bien faire des activités avec les enfants je vous laisse parce que ça commence à crier derrière et c'est pas possible c'est bon c'est bon je vais être bretonne pourtant je ne l'ai pas beaucoup garni et je ne l'ai surtout pas mangé en entière je ne l'ai mangé même pas la moitié et je ne suis pas bien depuis donc voilà cet après-midi on reste à la maison jeu de société tranquillou je suis KO j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir à l'heure soir je me suis endormie vers 1h 1h30 et ce matin j'étais réveillée à 9h ça va déjà à 9h ce matin on a reçu une commande que j'avais fait sur Aliexpress pour l'anniversaire de Sachou donc je vais vous montrer j'ai tout fait livrer chez ma mère puisque l'anniversaire de Sachou c'est le 24 août et du coup bah comme nous on rentre juste avant voilà j'avais peur de ne pas recevoir donc je vais vous montrer ce que j'ai pris j'ai pris de l'eau alors il veut sur le thème du Roi Lion donc on va le faire le samedi avec les copains et le dimanche avec la famille voilà donc j'ai pris de l'eau d'assiette le Roi Lion comme ça des serviettes je les trouve trop canon j'ai pris des gobelets pareil le Roi Lion j'ai commandé d'autres trucs genre des ballons couleur un peu savane aussi là on a une guirlande avec marqué happy birthday avec des motifs du Roi Lion j'ai pris une nappe je pensais en avoir pris deux donc il va falloir que j'en commande d'autres une nappe en plastique des tipiques comme ça à mettre sur les cupcakes voilà il y a plusieurs ouais Simo et Pumba Simba il y a plein de personnages et là c'est un lot de plusieurs ballons avec pareil les personnages dessus donc j'ai pris deux paquets il y a même les Yen dessus il y a Scar voilà donc je lui ai pris ça et j'attends encore quelques trucs de déco du Roi Lion mais je pense que je vais refaire une commande parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez là en fait c'est sûr qu'il n'y aura pas assez là pour vous dire je vais me mettre en pyjama pour être à l'aise puisque j'ai ramené que des robes j'ai acheté un jean à Kyabi mais là je n'ai pas envie d'être en jean et du coup j'ai froid en robe donc je vais mettre mon pantalon de pyjama pour être à l'aise et voilà je vais vous montrer aussi j'ai été récupérer un colis Vinted que j'avais pris à la base c'était pour l'anniversaire de sa chou mais on lui a déjà donné voilà comme ça il peut jouer avec pendant les vacances tant pis ça sera pas en cas d'anniversaire en même temps je l'ai payé 8 balles sur Vinted donc voilà et là justement on était posé dans le canapé avec mon chéri et on essayait de voir quoi mettre sur la liste d'anniversaire de sa chou parce que c'est très compliqué en fait Monsieur a déjà tout il a déjà tout voilà c'est ça en fait il a déjà tout donc c'est très très compliqué de trouver des idées il aime beaucoup de choses donc ça va mais je lui dis ouais il a déjà tout mais sauf qu'à 4 ans on va pas lui donner de l'argent enfin tu vois il s'en fout de l'argent donc je ne sais pas je ne sais pas je pensais peut-être à la tablette Storio où il y a des jeux un peu éducatifs et tout je sais pas mon chéri lui dans l'extrême il me dit viens on lui achète une Switch Switch à 4 ans peut-être pas quand même surtout qu'on a déjà une Switch donc on va pas collectionner les Switch non plus après je m'étais dit pourquoi pas prendre une tablette alors ça fait chier parce qu'une tablette à 4 ans voilà mais Raph a une tablette là pour ses 6 ans une tablette Samsung en fait avant il en avait une bah que Sacha a récupéré une tablette exprès pour les enfants ou tu peux pas faire tous les trucs que tu fais avec une tablette basique je sais plus la marque mais enfin c'est une marque connue a écouté une blinde je me suis dit pourquoi pas prendre une tablette comme pour Raph tu vois une tablette Samsung mais je trouve qu'il est encore petit il prend encore assez de soin de ses affaires et sachez elle est pas très écran tu vois pas très pas très tout ça donc je ne sais pas hop donc attendez Hello aujourd'hui nous sommes mercredi et je viens d'aller faire une petite bêtise non c'est pas une bêtise en vrai mais je suis allée me faire percer le nez ouais improbable genre à la base je suis pas fan de percer le nez et en fait j'aime bien ceux qui sont percer le nez qui mettent une petite boucle discrète et du coup je me suis dit bah why not why not pas toi quoi par contre les gars je suis pas douillette vraiment j'ai eu plein de percings j'ai eu même un implant mais alors le pire ça a été celui du nez ça défend sa mère ça fait trop trop mal j'ai saigné du nez ça a pissé le sang j'en ai partout j'ai du sang voilà voilà je sentais le sang couler partout et tout la percise a été trop gênée ça défonce ouais franchement ça fait archi mal je dois pas se mentir après la douleur elle est rapide ouais voilà enfin là ça me lance quand même encore un peu mais bon c'est normal en même temps moi j'ai un trou dans le nez mais je suis contente bon après là le strass je suis censé le garder 3 mois quoi je suis pas trop fan du strass tu vois ça fait 13 années 2000 mais quand j'aurai la boucle ça sera joli en tout cas je suis contente de l'avoir fait en plus il y avait une promo tous les percings étaient à 35 euros au lieu de 55 celui du nez et c'est dans un salon où je vais tout le temps c'est où j'ai fait tous mes enfin pas tous mais où j'ai fait bah un deux un deux trois quatre cinq 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 de mes tatouages ils sont au top je sais qu'ils sont clean nickel et tout voilà donc pour ceux et celles qui habitent dans le morbidant euh le salon s'appelle Anna Mort Tattoo je vous l'écrirai ici ils sont top voilà n'hésitez pas si vous voulez vous faire percer ou tatouer euh voilà ma mère m'a accompagnée et du coup bah là on rentre c'est toujours un peu galère pour se garer là-bas euh ça me lance encore wow moi j'aime bien faire des conneries quand je vais en Bretagne soit je me fais tatouer soit je me fais percer à chaque fois je le voilà donc du coup bah voilà petit piercing alors elle me l'a fait euh assez près pas trop loin parce que je lui dis que je voulais mettre un anneau après donc elle m'a dit sinon ça va faire un anneau trop gros ça va pas être joli et bah je sais pas si on se remonte en vidéo mais j'ai pas un gros nez en fait donc euh du coup bah fallait pas que ça soit trop euh bref je me suis fait passer le nez quoi est-ce qu'on s'en fout ? euh donc euh donc voilà je sais pas tout ce qu'on va faire aujourd'hui écoutez il ne pleut pas il a plu toute la nuit là il pleut pas il y a du soleil donc je sais pas je sais pas ce qu'on va faire on va voir avec mon chéri en tout cas il est déjà midi euh midi donc euh à voir euh donc je vous laisse ici et puis on se retrouve un peu plus tard pour la suite hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve vite fait pour vous reparler de mon aspirateur ulténique que euh j'ai reçu dernièrement que je vous ai déjà présenté euh qui est chez moi actuellement là je suis en vacances mais il y a une super promo en ce moment donc c'est pour ça que je vous en reparle je vous mettrai bien évidemment tout dans la part d'info et je vous mets la petite vidéo où je je vous filme l'aspirateur et euh euh et euh son efficacité surtout vous savez que j'adore la marque ulténique je vous en parle assez souvent mais parce que j'aime trop voilà j'aime trop euh bah les aspirateurs qui font les euh tout ce qui est électroménager et tout je suis fan de cette marque euh voilà en plus ils ont euh souvent des des bonnes bonnes promos euh vous avez euh la livraison euh c'est sur Amazon donc la livraison super rapide donc je vous mettrai tout dans la barre d'info toutes les réductions je voulais absolument vous en parler avant que la réduction euh s'arrête donc euh je vous laisse la petite vidéo explicative de toute façon vous savez que j'adore euh j'adore les aspirateurs ulténique et celui-ci bah c'est un des derniers je crois que même que c'est le dernier et il est trop trop bien c'est parti pour un petit coup de ménage je vous remontre mon petit aspirateur ulténique euh parce qu'en ce moment il y a une super promo donc euh vu que la promo ne dure pas euh super longtemps bah je vous la partage tout de suite euh comme ça vous pouvez en profiter si jamais vous souhaitez euh en profiter là j'ai euh un coup d'aspia passé il y a des poils partout je sais pas si vous voyez là des espèces de petits trucs qui volent là de dehors donc euh c'est parti donc je vous le représente on a euh voilà un aspirateur sans fil vous savez que j'adore j'adore les aspirateurs sans fil j'adore la marque ulténique quand on l'allume ça nous dit on a un écran comme ça qui nous annonce la batterie combien de temps on peut le passer vous avez différents modes différentes puissances voilà vous avez la lumière verte qui s'allume et si vous appuyez sur ce bouton là vous voyez vous avez le cercle de lumière bon là il fait jour donc on va pas se rendre compte mais euh voilà j'ai pas besoin de me mettre en puissance euh à fond pour aspirer vous voyez ça aspire euh voilà sans être à fond euh je sais pas si vous allez vous rendre compte ça aspire très très bien bon là il faut que je soulève les fils parce que là ma maison ça va pas du tout c'est tout crado voilà avec un chien de toute façon euh c'est obligatoire d'avoir euh un aspirateur comme ça ça aspire super bien les poils d'animaux justement donc ça c'est le top regardez je sais pas si vous voyez les poils là hop vous voyez je repasse c'est plus rien je vous mets tout ça dans la barre d'infos je l'éteins parce que ça peut vous déranger malgré qu'il ne fasse pas beaucoup de bruit franchement il est archi silencieux je vous mets tout ça dans la barre d'infos si vous voulez profiter de la promo et euh dites moi si vous connaissez euh cet aspirateur là euh ça m'intéresse de savoir hello bon je ne sais pas retrouver aujourd'hui nous sommes jeudi et en fait euh qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? ce matin on est passé chez intersport avec mon chéri on a pris une paire de crampons pour raf est-ce que je vous les montre ? je ne sais pas où elles ont été rangées ici ici on a pris une paire de crampons pour raf qui était à 45 euros voilà on a déjà plein des paires de crampons enfin plein il y en a 3 quoi mais on s'est dit bah voilà pourquoi pas elles sont trop belles je sais pas si la couleur ressort bien voilà voilà et on a pris euh deux suites euh jacques et dos pour mon mari un survet pour moi je vais vous montrer il est là attendez je vous pose oh t'es là qui est comme ceci un survet adidas qui tente pour moi à 19 euros avec l'écriture comme ça enfin c'est un en espèce de léguine en fait parce que bah comme je t'ai dit en ce moment il fait froid et j'ai acheté un jean pour ici mais euh du coup euh attention Mario du coup euh ça me souvient d'être en jean tout le temps quoi j'ai envie d'être plus à l'aise donc j'ai pris ça euh ensuite nous sommes allés à Leclerc faire des petites courses hop faire des petites courses on a récupéré un drive aussi que j'avais fait et euh et voilà on a récupéré un code et une tête j'ai pris trois jeux de cette famille c'était un lot en fait sur Vinted non mais regardez est-ce que ça vous rappelle pas les souvenirs ? les aventures de Marc et Julie j'aimais trop les jeux de cartes euh comme ça je vais essayer de regarder un peu sur Vinted alors il y en a qui vendaient ça genre 17€ j'ai payé 4€ le lot de 3 jeux de société bon j'en avais besoin que d'un mais voilà il y en avait un autre là avec des animaux je vous dis je crois que j'en ai pour 4€ euh tout ça et euh là j'ai fait pas mal de commandes euh 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 euh… sur Vinted je vais monté et me mettre en pyjama j'ai fait ouais pas mal de commandes sur Vinted euh euh... bah euh… bah euh… là ces derniers jours donc je vous montrerai bah quand je les recevrai euh… au fur et à mesure hop je suis en contrejour donc ouais j'ai fait pas mal de commandes sur Vinted j'ai hâte de tout recevoir là je pense que je vais arrêter parce que j'ai peur que ça n'arrive pas à temps avant qu'on reparte tout simplement et j'ai fait ça y est la liste d'anniversaire pour Sachou c'était dur et encore j'ai pas fini je vous l'ai pas dit mais la dernière fois avec mon chéri c'était quand je sais plus début de semaine c'était le 1er août nous sommes allés au cinéma voir en eau ou au zoo très trouble ou au zoo très trouble je ne sais plus avec Jason Sattane c'était super sympa en fait on avait vu le 1 donc c'était au zoo trouble avec mégalodon et tout c'était trop bien et on s'est dit dès que le 2 sortira on ira le voir et là c'est tombé à pic puisqu'on était en Bretagne donc on a laissé les zous à ma mère et on est allé au cinéma voir voir le film c'était blindé de monde en même temps il pleuvait de ouf c'était super sympa voilà donc du coup on était super contente super contente super content d'y être allé et voilà ça fait du bien de sortir en amoureux se faire une petite soirée ciné et voilà c'était cool il y a comment ça s'appelle ? Torsion Ninja qui sort on voulait y aller avec les garçons mais je ne sais pas s'ils vont aimer donc on va voir Miraculous les garçons ne veulent pas aller le voir ils me disent que c'est pour les filles super et moi je voulais aller voir Barbie et la petite sirène je crois que la petite sirène ça y est il ne passe plus mais je voulais aller voir Barbie avec ma soeur mais c'est chiant les séances attendez je vais vous poser les horaires des séances et tout c'est chiant donc je ne sais pas je vais voir avec ma soeur normalement à partir de demain il fait beau parce que là je ne voulais peut-être pas redire mais il pleut tous les jours tous les jours tous les jours on a de la pluie donc là j'en peux plus en fait j'en peux plus de la pluie ça me déprime un truc de ouf et normalement à partir de demain il fait beau je suis trop contente oui ce matin du coup je vous ai dit on est passé à InterSport on a acheté des crampons pour Raph pour sachant on lui a acheté deux livres de coloriage Spidey puisqu'il est à fond dans Spidey on lui a pris je ne sais même plus des trucs coloriage machin et je lui ai pris deux livres comme ça pour son anniversaire parce qu'il m'a demandé des livres Spidey pour son anniversaire donc ça m'évite de les commander sur Amazon on les a pris à Leclerculturel voilà ils sont assez bien pour lui lire le soir avant de dormir puis il aime bien se poser dans sa chambre et lire ils étaient à 6,95 hop et on leur a acheté une tasse chacun aussi Pokémon qui était dans Leclerculturel comme ça voilà quand on sort comme ça avec mon chéri faire des courses on aime bien leur ramener des petits cadeaux voilà voilà du coup je vais vous laisser ici pour ce soir on va se poser on a regardé entre hier et aujourd'hui avec ma mère et mon mari la saison 2 de la série Le Tailleur on a kiffé on a kiffé donc là on l'a fini donc je ne sais pas trop ce qu'on va regarder ce soir on va ce matin un film ou en Disney je ne sais pas on va voir et voilà je vous laisse ici et on se retrouve demain pour la suite hello aujourd'hui nous sommes vendredi et ce matin je vais vous aller faire quelques magasins avec cette demoiselle avec ma soeur on est allé à Kaby et action c'est tout on devait aller à l'internsport on avait trop la flemme du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris à action enfin ce que j'ai pris parce que ma soeur c'est dans sa voiture et flemme moi je n'ai pas pris grand chose j'ai pris des choses dont j'avais besoin vraiment là hop je vais vous poser un peu en contre-ponger je suis désolée alors pour les garçons j'ai pris des perlards passés parce qu'ils ne font que de m'en réclamer et ici il n'y en a pas donc j'ai pris un lot comme ça à 2,99€ et comme là il n'y avait pas la plaque j'ai dû acheter des kits pour avoir la plaque j'espère qu'elle est bien dedans donc j'ai pris un kit stitch et un kit pas de patrouille mais en soi ils ne vont pas faire les stitches chez les pattes patrouille connaissant mes enfants mais il me fallait la plaque et ça c'était 2,49€ ouais c'est bon il y a bien les plaques c'est cool elles sont grandes du coup il y a deux plaques comme ça donc ça c'est cool pour les zouzous ensuite j'ai pris de la mayo parce que ma mère a une mayo mais nous on a bien la mayonnaise blanche donc celle-ci elle est à 2,99€ je me suis pris en Arizona comme ça à 95 centimes je voulais le goûter je me suis repris du déo parce que le mien est en fin de vie celui-ci coûtait 2,29€ j'ai pris 6 bougies comme ça pour ma mère parce qu'elle les adore à 1,97€ la bougie j'ai repris des chaussettes pour les garçons parce qu'on n'en a pas amené assez ou je ne sais pas elles disparaissent dans la machine 1,89€ les trois paires alors moi d'habitude je prends des paires de chaussettes noires blanches ou grises mais là il n'y avait pas leur taille donc tant qu'à faire sur un truc bariolé j'ai pris un truc foot j'ai pris des éponges magiques pour chez ma mère parce qu'elle n'a pas d'éponges magiques et avec 5 petits enfants il faut des éponges magiques ça a coûté 1,99€ les deux et j'ai pris un paquet de lingettes pour nettoyer la voiture puisqu'il faut qu'on nettoie notre voiture elle est dégoûtante mais ça c'était 77 centimes voilà pour action chez Kiabi j'ai pris un tee-shirt comme ça pour Raph je trouvais trop beau la couleur on ne va pas bien voir c'est dommage il était à 7,50€ je suis désolée pour le bruit derrière mais bon je ne vais pas m'enfermer et moi je me suis pris un legging de sport comme ça orange j'avais qu'il orange mais c'est pour être à l'aise il est très très moulant il est à 15€ au moins 50% je l'ai pris en taille L par contre il est très très transparent je vais montrer à ma soeur elle m'a dit qu'il m'allait super bien je vous dis il est très transparent mais ça c'est pour rester à la maison je pourrais être à l'aise voilà pour Kiabi et j'ai également récupéré une commande Kiabi que vous avez fait sur internet donc je vais la découvrir en même temps que vous j'ai pris essentiellement pour commander le cartable pour sa chou j'avoue il est très petit quand même Ben non ? non mais il est rikiki il est plus petit que celui qui l'avait non ? bon après c'est juste pour mettre sa gourde et son boulot bon il est vraiment petit 10,40€ ensuite j'ai commandé deux jeans alors je pense qu'ils vont être trop grands parce que je l'ai pris en 44 et j'en ai pris un la dernière fois j'ai pris un à 44 et il est trop grand non ? non ? non ? non ? en pas de tête comme ça alors ça va pas aller 8€ donc on va essayer on verra bien et j'en ai pris un autre à 12€ en kini mais je pense qu'il va être trop grand aussi j'ai pris des petits shorts comme ça il faut que je leur essaye à 7€ j'ai pris les mêmes pour chacun d'entre eux pour un mariage là on a un mariage au mois d'août je me suis dit ça avec un polo blanc ça pourrait être joli mais c'est pas magnifique vu comme ça on va leur essayer on va voir je sais pas un peu déçue d'être cette commande et j'ai pris une trousse minecraft pour Raph il va pas la collection de trousse quoi je crois qu'il a 3-4 trousse déjà mais comme ça j'en aurais à la maison pour mettre la réserve et tout 4€ voilà pour tout ça j'ai vu là que chez ma mère j'avais reçu la commande Timou donc je vous la filmerai tout à l'heure je vais tout ranger et et on va manger surtout on va manger parce qu'il est déjà 13h donc on va manger et voilà je vous laisse essayer je vous retrouve tout à l'heure pour la suite bon désolé tout à l'heure il y avait du monde à la maison et du bruit donc je vous ai montré tout ça je vous disais que j'avais reçu ma commande Timou donc je vais faire une vidéo spéciale je suis je suis trop contente de l'avoir reçu moi il me manque une partie donc je pense que je vais la recevoir dans les prochains jours j'attends également une commande chine que j'ai faite et j'attends plein de commandes Vinted voilà d'ailleurs il faut que j'ouvre mon carton Vinted que j'ai été récupérer cet après-midi on a ma nièce qui est avec nous tu montres le bracelet que je t'ai acheté c'est pas ceux-là c'est les autres tu sais c'est encore deux paquets de délits j'ai pris des petits bracelets tout à l'heure chez Kiabi avec des petites pampilles mini et tout c'était en promo à 2 euros 2 euros ouais 2 euros 2,4 je crois donc voilà aujourd'hui on va essayer de profiter un petit peu du soleil parce qu'il fait du soleil et moi je vais ranger tout ce que j'ai à ranger je pense pas que je ferai ma vidéo Timou aujourd'hui je pense que je la ferai demain quand je serai posé au calme tranquille ou sans bruit et si dimanche il fait beau on ira faire deux brocantes il y a deux brocantes pas très loin là parce que j'aimerais trouver des jeux de société pour laisser chez ma mère pour les enfants refaire un peu les jeux de société parce que là il y a pas mal de jeux de société mais pour adultes et un peu les basiques genre monopolis et tout et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de jeux de société pour les enfants comme ça on n'a pas à ramener à chaque fois qu'on vient et puis voilà ok j'ai fait la timide donc je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard hello je viens de me réveiller il y a pas longtemps aujourd'hui nous sommes samedi et il fait un temps de merde voilà on a eu un beau temps hier genre grand soleil et tout c'était trop bien bastuel et là ce matin bah pluie c'était prévu mais bon franchement ça commence à c'est dur j'avoue que c'est dur moralement la pluie pratiquement tous les jours pendant les vacances c'est relou à la base je vous prenais pas pour ça j'allumais mon téléphone pour filmer parce que j'ai mis ce matin une vidéo en ligne pour une box swap que j'ai fait avec Nini donc de la chaîne les folies de Nini je vous invite à aller voir ce que moi je lui ai envoyé sur sa chaîne également et du coup quand je mets une vidéo en ligne et que j'ai des commentaires tout de suite je réponds dans la foulée en fait dès que j'ai mon téléphone dans la main je réponds aux commentaires sauf que bah vous savez je travaille je travaille le soir j'ai ces petites crevettes à m'occuper bon là c'est les vacances mais je parle en temps normal et et en fait j'ai tendance à ne pas tout le temps retourner sur les commentaires et tout je lis absolument tous les commentaires et du coup j'ai ce matin j'ai regardé en fait je me suis dit vas-y je vais répondre à tous les commentaires mais en fait j'ai trop de vidéos auxquelles j'ai pas répondu j'ai trop de commentaires sur mes vidéos auxquelles j'ai pas répondu j'ai archi honte vraiment parce que déjà je suis pas une star enfin en fait même les stars devraient répondre mais dans le sens en fait je lis tous vos commentaires et ça me saoule de quand je vous lis de pas prendre le temps tout de suite de vous répondre mais je peux pas tout le temps enfin je peux pas tout le temps avec mon téléphone posé voilà et du coup j'ai honte j'ai honte de ouf d'avoir laissé autant de commentaires sans réponse sachant que quand je vous le répète je vous lis tous ça fait trop la meuf ça fait trop la meuf hôtel la meuf indifférente alors que pas du tout tu vois je suis pas du tout comme ça bon pour celles et ceux qui me connaissent vous savez mais du coup ça m'énerve donc je tiens à m'excuser sous cette vidéo et là ce matin j'ai répondu à plein plein de commentaires sous mes dernières vidéos je pourrais pas répondre à tous les commentaires parce qu'il y a des vidéos genre ça fait 6 mois qu'elles sont en ligne tu vois j'ai pris trop de retard en fait et là je me suis laissée déborder par tout ça et je suis pas du tout comme ça parce que je suis une personne qui est très organisée dans la vie et du coup ça me ça me tracasse vraiment donc je suis vraiment désolée désolée c'est pas du tout une question d'être hôtel d'en avoir rien à foutre des commentaires pas du tout genre tous vos commentaires ils me font trop plaisir même si vous mettez un petit coeur un petit smiley genre ça me fait plaisir et du coup j'ai honte j'ai honte donc là je mince je ne trouve pas mes mots je m'engage sous cette vidéo à à prendre le temps peut-être pas tous les jours parce que j'ai pas le temps tous les jours mais à prendre le temps très régulièrement de me poser et de répondre à vos commentaires parce que c'est la moindre des choses en fait vous prenez le temps de regarder mes vidéos de me mettre un commentaire donc en fait le minimum que je peux faire c'est de vous répondre voilà donc là je pense que ce matin vous allez avoir plein de notifications de mes réponses à vos commentaires parce que du coup je suis en train de monter mes vidéos pour répondre à vos commentaires quand il y a des questions en fait quand vous me posez une question je réponds toujours très rapidement mais voilà quand vous mettez des petits mots d'encouragement et tout comme je vous dis je les lis mais voilà si j'ai pas le temps de répondre tout de suite bah après ça passe à l'as et c'est honteux vraiment donc je suis désolée je m'excuse encore une fois et là je vais vraiment prendre le temps de répondre à chaque fois et rapidement sous mes vidéos parce que voilà je sais qu'il y a plein de personnes qui font des vidéos qui ne répondent pas aux commentaires mais en fait non je peux pas faire ça en fait je trouve que c'est bah c'est pas trop respectueux en fait envers vous c'est pas cool c'est pas correct vous prenez le temps d'écrire un mot en plus souvent enfin moi pour le coup j'ai vraiment que des commentaires gentils et tout donc enfin voilà je me dois de vous répondre en fait c'est normal donc voilà je voulais vous dire ça dès le matin parce que ça me tracasse en fait voilà donc vous allez avoir plein de notifications de mes réponses là prochainement et à partir de maintenant parce que je peux pas reprendre toutes mes vidéos répondre à tous les commentaires c'est pas possible bon après il y a plein de vidéos auxquelles j'ai répondu mais là en gros depuis le début de l'année donc on est quand même en vrai doute depuis le début de l'année j'avoue que j'ai eu du mal à suivre le rythme parce que j'ai regardé les anciennes vidéos genre le mois de février et tout il y a une période où vraiment il y a des vidéos où j'ai pas répondu j'ai mis des likes mais j'ai pas répondu donc je vais pas revenir sur les vidéos d'il y a 6 mois tu vois mais là les dernières vidéos évidemment je vais répondre et et je vais prendre le temps voilà parce que je mets quand même deux vidéos par semaine et ça prend du temps mine de rien parce que de filmer les vidéos de faire le montage de les publier de faire la barre d'infos enfin voyez moi c'est pas du tout mon métier je travaille quand je rentre j'ai mes enfants à m'occuper ma maison la bouffe les courses le train de train que tout le monde a finalement mais j'ai quand même du temps pour moi faut pas voilà j'ai une vie assez chargée mais j'ai quand même du temps pour moi le soir quand je suis posée tranquille donc je vais je m'engage aujourd'hui à prendre le temps à me poser à prendre le temps plusieurs fois dans la semaine pour répondre à vos commentaires voilà donc n'arrêtez pas de m'écrire des commentaires je promis je vous réponds et merci encore une fois pour tous vos mots gentils sur toutes mes vidéos vous êtes juste des amours aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui bah pas grand chose vu le temps de merde non mais la fille vraiment le temps de merde je pense que je vais me couper les cheveux je vais demander à ma sœur qu'elle me coupe les cheveux ma sœur a coiffé exemple pour info parce qu'en fait je les laisse pousser je les laisse pousser je me dis ouais c'est beau les cheveux noms et tout mais dès que je les ai bon ça me saoule donc là j'arrive de me faire un carré long je vais voir je vais regarder des photos pour être sûre et pour ne pas regretter je dis ça mais en fait tous les étés je les coupe voilà là ça fait deux ans ça fait deux ans que je ne les ai pas coupés mais là j'ai envie d'écouper voilà donc je vais te dire à ma sœur de venir me couper les cheveux je vais voir bref je vous laisse ici je vais boire mon petit ma petite rico-ré-laté et je vous retrouve un peu plus tard pour là-dessus hello bon ça y est j'ai tout coupé j'ai demandé à ma sœur de me couper les cheveux hier soir et du coup j'ai tout coupé voilà c'est court mais ça leur fait du bien le seul truc c'est que cette longueur-là ça rebique puisque c'est au niveau des épaules mais ça va j'aime bien ça me plaît donc de toute façon ça repousse ma sœur en a profité pour me couper la frange donc non franchement je suis contente voilà aujourd'hui nous sommes dimanche ce matin avec ma mère on est allé à deux brocantes différentes Carnac et Pluronel dans le 56 toujours c'est pas les brocantes de chez moi quoi les brocantes de France ça n'a rien à voir là il y avait vraiment pas grand chose que des antiquités quoi il y avait pas pour moi je cherchais des jeux de société pour les enfants et tout il y avait que dalle on a quand même trouvé deux vélos et deux trottinettes pour les enfants bon pas en super bon état mais c'est vraiment histoire de faire chez ma mère ensuite on est rentré on a mangé ma nièce est là avec nous là les garçons ma mère et mon mari ils sont en train de se baigner dans la piscine moi j'ai pas très chaud et de toute façon avec mon piercing je peux pas me baigner pendant une semaine tout j'ai vite chlore et haut de mer et tout donc voilà pas grand chose là je vais faire mon montage de ma vidéo Timou que vous aurez vue sur ma chaîne ou que vous verrez prochainement je crois que vous l'avez déjà vue et tranquille je vais continuer à avancer sur le montage de ce vlog pour que vous l'ayez en ligne le week-end prochain il nous reste une semaine de vacances enfin une semaine ici puisqu'on part lundi prochain on rentre le lundi 14 à la maison donc qu'on profite parce que ça va passer vite j'espère vraiment 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 qu'il va faire beau la semaine prochaine parce que là j'avoue que j'en ai marre du temps de merde c'est compliqué c'est chiant c'est déprimant donc voilà j'espère vraiment sinon ben j'espère que vous aussi ça va que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances que c'est pas trop dur si vous travaillez moi j'ai pas du tout hâte de reprendre le boulot j'avoue là pas du tout du tout ben voilà voilà ah oui ce matin aussi j'ai récupéré une commande Vinted j'ai pas encore essayé mais je pense que ça va pas aller je vous montrerai ça et j'attends encore plein de commandes Vinted que je vous présenterai bien évidemment dans la vidéo tout au long de la semaine voilà je vais vous retrouver principalement pour vous montrer ma nouvelle coupe de cheveux on va refaire un peu mes mèches parce que j'ai quand même des racines mais après j'ai quand même une base vous voyez les racines là je suis quand même enfin je suis blonde de base mais je suis blonde cendrée vous voyez et j'aime bien quand c'est plus clair bref je vous laisse ici et je vous retrouve je pense demain ou tout à l'heure si j'ai des choses à vous raconter nous sommes lundi et on va tarder à manger j'ai reçu une commande ce matin je vais vous montrer ce que j'ai pris et ce matin je suis passée chez le tatoueur mais je me suis fait tatouer un papillon en fait hier j'ai vu sur son instagram c'est la tatoueuse chez qui je vais tout le temps quand j'ai en bretagne j'ai vu qu'elle avait une place pour aujourd'hui donc je lui ai dit c'est parti je prends la place je lui ai envoyé le modèle que je voulais elle me l'a redessinée et je me suis fait tatouer je suis trop trop contente et ma mère s'est également fait tatouer genre ma mère déteste enfin déteste adore les tatouages je m'avais archi peur donc elle a fait une fleur avec un G G c'est l'initial du prénom de mon beau père et elle est trop trop belle en fait ma mère voulait se faire tatouer depuis longtemps mais elle a trop peur des aiguilles et du coup la tatouuse je lui ai dit si tu veux commencer pour te faire tatouer il faut que tu commences par une petite pièce en fait que tu vois vraiment la sensation que ça fait et si tu souffres pas trop tu feras une plus grande pièce ma mère aimerait se faire le même papillon que moi mais du coup il fallait commencer par une petite pièce pour voir si elle était sensible à la douleur ou pas donc du coup je suis trop contente je suis trop contente que ma mère se soit fait tatouer aussi et voilà j'avoue pendant les vacances tatouage, piercing cheveux coupés nouvelle femme quoi bref du coup ce matin on a reçu le cadeau d'anniversaire de mon chéri de la part de mon frère et ma soeur donc il avait choisi une sacoche Lacoste comme ceci elle est trop trop belle on l'a appris sur Amazon c'est une vraie enfin en même temps sur Amazon voilà et ça vient de la boutique Lacoste c'est juste que tu ne payes pas les frais de port comme sur le site elle est trop trop belle ça fait plus ouais sac sacoche en fait celui qui l'a choisi je la trouve trop trop belle franchement j'aime beaucoup ça fait très classe ça change de sa sacoche qui mettait là trop trop canon pour info elle était en promo à 113 euros au lieu de 195 voilà donc je vous le dis je m'en fous mon mari connait le prix de toute façon et je vais vous poser vous allez être en contre-pongée je suis obligée de vous montrer la commande chine que j'ai reçue j'ai pris principalement des accessoires pour ma nièce vous avez vu dans mon ultimo je vous disais que quand je pense qu'il sera en ligne que j'ai pris plein d'accessoires pour son bureau puisque je vais commander un bureau sur Ikea et il faut toute la papeterie les petits stylos et tout pour aller avec donc je lui ai commandé tout ça donc tout d'abord je lui ai pris ce lot de stylos alors je l'avais aussi commandé sur Timou je ne me rappelais pas donc je lui mettrai ça lui en fera plus c'est un lot de 6 stylos je lui ai pris un petit taille crayon non mais regardez la mignonnitude du truc quoi avec des petites boules de polystyrène on a l'impression dedans hop une petite gomme pareil trop mignonne regardez avec le petit lapin voilà j'ai pris un petit carnet licorne comme ça c'est juste des feuilles blanches à spirale puisqu'elle est dans les carnets aussi alors là il y avait plusieurs lots de stylos aussi donc il y a un lot comme ça de 3 stylos avec des petites têtes de chat voilà ça elle a été adoré un lot de stylos comme ça avec des petites fraises il y a celui-ci aussi je vais en garder un pour moi il y avait un lot de stylos comme ceci aussi c'est des silos billes voilà tout girly ça va adorer je lui ai pris des post-it donc je lui ai pris ceux-là et ceux-là en forme de coeur et ce truc-là mais ça trop mignon genre j'aurais trop aimé à voir ça quand j'étais petite regardez c'est des surligneurs j'adore ah celui-là il est abîmé ah mince c'est peut-être moi tout à l'heure quand je l'ai refermé parce que c'est moi qui l'ai refermé comme un bourrin mais je trouve ça trop chou regardez vous avez des couleurs différentes pour les surligneurs ensuite j'ai repris des cahiers comme ça pour les garçons j'en avais pris à l'info sur Amazon mais alors pas du tout au même prix sur Amazon ils avaient payé 20 euros là c'était 4 euros et quelques d'ailleurs j'ai pas des prix mais comme je suis mis avec mon téléphone je peux pas vous les dire en même temps et en fait si vous connaissez pas vous voyez il y a des lignes avec des lettres là il y a des des nombres des calculs etc et vous avez des stylos spéciaux qui s'effacent vous comment dire c'est ancré en fait dans le cahier tu écris et après ça s'efface voilà plusieurs cahiers comme ça ils sont très très bien je me suis prise cette paire de boucles d'oreilles pour le mariage de mes amis pendant deux semaines j'ai envoyé une robe rose et je me suis dit que ça ça pourrait être très sympa pour aller avec ma robe voilà et sur Chine moi j'adore commander les bijoux pour l'alignature de Sachou qui arrive prochainement ce sera sur le thème du roi lion donc j'ai déjà commandé plein de trucs d'ailleurs j'ai pris un lot de ballons sur Timo aussi et j'ai pris ce lot de ballons j'avais peur de ne pas avoir assez donc il y a des dorés des verres et des blancs sur lesquels ça va de jungle et tout ça des petites décos comme ça pour mettre sur la table avec les animaux pareil vous voyez les crocodiles éléphants des lions enfin il y a plein plein de trucs des girafes je trouve ça trop joli je ne pensais pas qu'elle était aussi gros mais c'est très très bien voilà et j'ai pris un ballon avec un ombre le chiffre 4 lui qui va avoir 4 ans mon bébé il est énorme en fait je pensais bien qu'il était aussi gros attendez parce que là je ne vois pas aller d'accord il est comme ça quoi comment on fait pour bouger il est immense ce cadre pour le ballon et pour Raph pour la chambre de Raph je lui ai repris pardon des stickers en forme de ballon de foot puisqu'ils m'ont abîmé plein avec son frère et les stickers sur Chine ça coûte une misère je voulais absolument me faire livrer chez ma mère pour pouvoir avoir les cadeaux pour ma nièce et les deux n'a ma soeur directement ça évite de lui faire un colis et les choses qui sont pour nous je les ramènerai quand on repartient voili voilou bon je vais vous laisser ici puisque je vais préparer à manger et on se retrouve un peu plus tard pour la suite que je vous remonte mon tatouage genre je suis vraiment trop contente voilà en fait moi le but c'était de faire tout mon avant bras bon il y a encore des trous là je ferai une fleur là je ne sais pas bon après ce côté là je m'en fiche parce que je ne le vois pas donc je ne veux pas être tatouée et je voulais m'en faire d'autres sur les doigts mais bon là elle n'avait pas le temps parce qu'elle a tatoué ma mère ce n'était pas prévu ma mère elle n'était pas du tout partie pour se faire tatouer à la base et quand je serai stabilisée au niveau de mon poids et que je me serai fait opérer s'il y a de la chirurgie réparatrice etc je ferai mon autre bras complet voilà je vais faire une grosse pièce sur l'autre bras mais pour l'instant il n'y est pas mais voilà pourquoi je ne touche pas à mes bras je ne fais que les avant-bras parce que les bras je me ferai opérer donc voilà donc voilà bref je vous laisse je vais préparer à manger et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite bon ça y est je suis rentrée avec ma mère on est allé faire un tour à la pharmacie à acheter de l'homoplasmine pour nos tatouages j'en ai passé chez Action et à Lidl puisque demain nous allons à Kingoland donc c'est un parc d'attraction et du coup j'ai acheté de quoi faire pique-nique là-bas c'est pour ça que je suis passée à Lidl il me manquait 2-3 bricoles et je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Action alors ma mère a pris un cadre comme ceci trop trop beau je ne sais pas si vous allez voir mais voilà c'est le style de chez elle elle a besoin de cadre avec des animaux comme ça en noir et blanc je le trouve vraiment canon elle s'est pris un bouddha comme ça que je trouve très joli il est très léger il n'y a pas marqué la taille non je trouve trop canon celui-ci était en verre d'eau aussi est-ce qu'on a les prix ça c'est mon ticket à moi et le ticket de ma mère statut 3,98 et son cadre 4,29 euros elle a pris de la fausse herbe en tapis pour mettre dehors tu peux aller chercher en tiseau à quand c'est parce que c'est en avant pour le boulot ensuite elle a pris des sacs à crottes pour ramasser les crottounes dans le jardin elle a pris 2 paquets il y a 6 à chaque fois 6 sachets 1,49 euros le paquet elle a ensuite pris des sacs comme ça de 5 litres je ne sais pas pour quoi d'ailleurs 69 centimes elle a repris du papier film comme ceci à combien 1,29 euros ensuite j'ai pris une boîte comme ça à spiderman pour mettre les petites tomates cerises demain pour le pique-nique ça coûtait 1,99 euros j'ai pris des autocollants puisque hier à la brocante avec ma mère on a acheté une trottinette sauf qu'il y a des fleurs dessus écœurage ne me faire monter je ne sais pas ce qu'il y a des fleurs donc j'ai acheté des autocollants dinosaures un peu comme ça en camoufler camouflage quoi c'était combien 49 centimes j'ai pris d'autres stickers comme ça pour coller sur la trottinette en smiley ça c'est quelques centimes j'ai pris ceux-là il n'y avait pas des trucs spiderman et tout donc voilà en Arizona comme ça à 95 centimes et j'ai repris des sockets parce que vraiment les sockets ici elles disparaissent je ne comprends pas pour les garçons donc là il y a combien de paires 6 paires voilà ça devrait le faire et ça c'était 3,49 euros et ensuite j'ai pris un paquet de lego pour Raph Avenger à 7,95 pas donné je trouve et j'ai pris de la pâte à maman modeler comme ça pour sa chou à 4,99 pas de patrouille comme ça elle va pouvoir faire ça tranquillou voilà rien de très passionnant mais il y a des choses qu'on avait besoin voilà bon je vais vous laisser parce que c'est le bazar je vais ranger tout ça et je vous retrouve un petit peu plus tard hello bon je vous retrouve aujourd'hui nous sommes nous sommes quel jour ? mercredi Icedy Fraise c'est la grosse brique rouge là hier nous avons été à Kingoland avec ma soeur mon beau frère mon beau frère et les enfants c'était trop trop bien franchement super journée super parc d'attractions alors je me suis pas relavé les cheveux depuis et on a fait des attractions où on s'est arrosé donc j'ai ma frange jusqu'à friser mais je peux qu'on friser bon voilà on retiendra pas ça d'ailleurs je vous parle avec les lunettes c'est pas très poli je suis pas maquillée aujourd'hui j'ai juste mis un peu de mascara parce qu'il fait beau et que j'aimerais bronzer un petit peu du coup ouais super journée hier là ce matin on a fait des courses à Leclerc avec mon chéri j'ai pas filmé de retour de course on est rentré on a tout rangé on a fait des burgers mais c'était trop bon et là je suis allée avec ma soeur à action puisqu'il me fallait des séries hygiéniques voilà pour tout vous raconter et je vais vous montrer ce que j'ai pris à action et j'ai été récupérer des colis aussi que je vais vous montrer surtout sur Vinted j'ai pris une palette Tarte alors je ne commande jamais de palettes sur Vinted j'avoue que j'achète tout le temps des palettes neuves j'aime pas trop prendre des palettes d'occasion sauf si je connais la personne si je connais la personne il n'y a aucun problème mais quand je ne connais pas j'ai toujours peur j'en ai déjà acheté sauf que là il y a il y a plein de palettes de chez Tarte que j'aimerais avoir qui ne sont pas vendues en France qui ne sont plus vendues en France dont celle-ci qui était dans ma wishlist depuis plusieurs années elle est revendue entre 50 et 80 euros sur Vinted ou sur les autres sites et là la nana la vendait de 10 euros donc je vais la désinfecter elle m'a dit qu'elle ne s'en est servie que deux fois elle est nickel juste j'espère que ce n'est pas une contrefaçon et ça je ne sais pas trop comment vérifier parce que je ne mets pas du tout le maquillage de contrefaçon donc je vous retourne pour vous montrer donc elle se présente comme ceci avec le miroir on a le film alors elle m'a dit qu'il n'y avait pas les pinceaux ça je m'en fiche je n'utilise jamais les pinceaux qui sont dans les palettes et voilà en fait vous voyez qu'elle a utilisé les phares qui sont swatchés en fait on a l'impression que ça a été swatché enfin vraiment donc voilà pour la palette je suis trop contente comme je vous dis je l'ai payé donc 10 euros sur Vinted ensuite j'ai pris un ensemble pour le lit de Sachou voilà donc ça ça sera pour l'anniversaire de Sachou ça sera un petit cadeau en plus voilà parure de drap le roi lion ensuite j'ai pris une paire de chaussures comme ça elles sont toutes neuves franchement regardez il y a encore l'étiquette je les ai payées je les ai payées 5 euros elles viennent de chez Chausséa c'est la boîte en fait ça a été vendu à la base ça a été vendu 25 euros je suis trop contente elles me vont donc nickel je vais vous montrer ce que j'ai pris action non mais ma frange là c'est de 4 ans bref alors j'ai pris des stickers comme ça pour recouvrir la trottinette des garçons voilà j'ai pris des services cliniques j'y allais pour ça j'ai pris plusieurs paquets hop voilà ensuite j'ai pris un protège comme ça pour la switch des garçons pour protéger parce qu'ils ne font pas attention à leurs affaires je me suis repris des lingettes comme ça microfibre pour me démaquiller parce que j'en ai pas à venir chez ma mère j'ai complètement oublié et ça me souffle en fait avec le coton et l'eau micellaire encore des serviettes hygiéniques encore des serviettes hygiéniques j'ai ensuite pris un lot de pâte à modeler comme ça Spidey pour sa chou voilà c'est quoi ça ? la pâte à modeler mon chat j'ai pris des gâteaux apéro ceux-là c'est la première fois que je les vois est-ce que vous connaissez ? il y avait ce paquet là et celui-ci ceux-là ils vont un peu plus piquer déjà je ne connais pas on va tester on verra bien ensuite j'ai pris un mélange comme ça pour faire de la pâte à crêpes alors j'avoue que pour une bretonne acheter de la pâte à crêpes comme ça toute faite ça la fout mal il y a juste du lait à ajouter on verra si c'est bon ou pas c'est pour faire 12 crêpes je me suis dit pour un goûter voilà j'ai ensuite pris ceci merci à moi des petits gâteaux comme ça sésame à tester je vais ranger tout ça et je vais aller me changer mettre une robe un peu plus légère pour aller monter un petit peu j'ai pris ça pour les garçons bref je vous laisse je vais profiter du soleil et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite hello bon je vous retrouve nous sommes rentrés à la maison désolée ça bouge nous sommes samedi 11 ou 12 12 août et nous sommes rentrés hier en fin de journée à la base on devait rentrer plus tard dans les jours mais il n'est vraiment pas bon en Bretagne et du coup on s'est dit quitte à avoir un temps de merde autant rentrer puisqu'on a plein de choses à faire à la maison donc nous sommes rentrés hier j'avoue qu'on est rentrés le coeur lourd c'est dur déjà de rentrer de vacances on a bien profité avec ma mère là ça fait chier d'être loin d'elle comme à chaque fois de toute façon je ne sais pas comment qu'elle est voilà sachant qu'elle est venue à la maison avant qu'on aille chez elle donc on a bien pu profiter ça fait un moment qu'on était ensemble donc du coup c'est encore plus dur quoi ce matin on a amené Raph voir le médecin parce qu'il se plaignait de l'oreille d'ailleurs il faut que j'aille à la pharmacie j'ai un milliard de choses à faire et zéro motivation voilà il faut que j'aille chercher les courses au drive parce qu'on a le frigo qui est vide donc ce midi on a mangé au resto chinois et là je suis en train de ranger voilà j'ai vidé mon buffet j'ai essayé de tout regrouper genre mes bougies sur un seul étage il y a tous les livres 365 histoires pour le soir j'avais oublié que j'avais ces livres là carrément j'avais commencé la collection pour les garçons il me les fallait tous comme d'habitude quand je commence une collection et au final ils ne les lisent pas ils les lisent pas parce que c'est dans le dans le buffet en fait dans le salon tout simplement Raph ça ne l'intéresse pas du tout Sacha ça pourrait l'intéresser donc je vais le voir éventuellement pour mettre dans sa bibliothèque on les avait enlevés en fait à la base c'était dans la bibliothèque de Sachou mais on lui avait enlevé parce qu'il était petit et il déchirait les pages je trouve que maintenant il déchire plus du tout les pages quoi et j'ai rangé mes livres de recettes dans un autre meuble je vous montrerai parce que ça prenait de la place et en fait là dans le canapé on a le coffre là qui s'ouvre j'avais mis tous mes plaids Disney j'ai énormément de plaids Disney je préfère même pas les compter et je les ai tous mis dans la housse que j'ai commandé sur Timu que je vous ai présenté dans mon haul pour pouvoir les mettre sous mon lit ça va prendre moins de place j'ai encore toute cette pile je ne sais pas si vous allez voir sur la table ouais là on voit toute la pile là il faut que je m'en rachète une housse et du coup là sous le canapé on a rangé tous les jeux de société alors on a fait un tri j'ai fait un tri il y a pas longtemps mais on a refait un tri et tous les puzzles j'aimerais les mettre dans le buffet où je suis en train d'enlever les livres bon bref c'est toute une organisation on veut tout modifier dans la part changer notre dressing et tout enfin voilà notre dressing en fait n'est pas du tout pratique sauf que on l'a payé 400 balles il y a un an même pas un an donc ça fait chier sauf qu'on l'a modifié en fait on a modifié la planche du haut qui tient toute l'armoire finalement et on en a fait qu'une armoire enfin qu'un dressing à la base c'était deux dressings donc on peut pas revendre un truc comme ça donc je sais pas je sais pas ce qu'on va faire ça me saoule ça me saoule parce que bah moi faut toujours que ça soit bien nickel et tout et bref ça me saoule ça me fait chier j'ai plein de choses à faire je vous dis j'ai le drive à les récupérer j'ai une petite vidéo à vous tourner aussi là Ben vient de sortir avec les garçons jouer au foot il retrouve mon père pour aller jouer au foot donc j'ai un peu de temps calme donc je vais me poser et faire des vidéos sauf que bah en fait là je peux pas laisser ma maison comme ça tout est en bordel donc ça me gave voilà ça me gave il y a des trucs que je vais vous faire gagner en concours de Diamante Painting que j'avais reçu d'une précédente d'un précédent partenariat donc là je vais vous en faire gagner parce que je me rende compte qu'on n'en fait pas en fait on fait que les tout petits avec les enfants là c'est vraiment des grandes pièces donc on les fera pas ça pourrit dans le placard ça me saoule donc je vais vous les faire gagner parce que j'ai pas du tout envie de les vendre voilà c'est une chose que j'ai reçu que j'ai reçu gratuitement puis j'ai pas envie de m'embêter à les vendre clairement donc je vais vous les faire gagner voilà comme ça ça vous fait plaisir ça me fait plaisir ça me débarrasse ça vous fait plaisir et voilà donc je vous tout à l'heure je filmerai ça pour vous faire gagner tout ça et on va continuer à ranger voilà je vais dire mon chéri là on reprend le travail jeudi on est samedi on a quelques jours devant nous je veux que chez nous ça soit nickel tout soit trié rangé alors je passe ma vie à trier mais en fait on a beaucoup beaucoup trop de bordel c'est là qu'on se rend compte que ouais donc je veux que tout soit nickel tout soit prêt pour la rentrée voilà moi j'aime bien qu'à la rentrée tout soit réorganisé on reprend une nouvelle routine c'est reparti pour un tour donc il faut trier et ranger et il faut arrêter d'acheter surtout voilà donc je voulais vous retrouver pour vous dire qu'on était rentré et je vous retrouverai du coup tout à l'heure pour la suite pour vous montrer j'ai reçu la dégustabox donc je voulais vous la présenter c'est celle du mois d'août donc le thème c'est bientôt la rentrée mais c'est toujours l'été écoutez les gars le temps c'est pas trop ça on dirait pas trop que c'est l'été mais aujourd'hui ça on a quand même un peu de soleil donc on va découvrir ça tout de suite ensemble on a toujours la publicité pour la dégustabox cold donc c'est la fraîche quoi pour 22,99 en promotion est-ce qu'il y a un code bon il y a un QR code voilà donc ça c'est cool je craquerai je pense un jour pour cette dégustabox là là vous avez dans la barre d'infos j'enlevais mes lunettes mon code promo qui vous donne la dégustabox moins chère voilà si jamais ça vous intéresse moi j'adore la dégustabox vous savez depuis le temps alors tout d'abord on a des céréales Kit Kat comme ça je ne connais pas du tout voilà je ne connais pas du tout du tout c'est un paquet qui fait combien de grammes 330 grammes et ça ça coûte 1,60€ je ne trouve pas ça cher je ne trouve pas ça cher du tout donc à voir si on aime mais il n'y a pas de raison alors je n'ai pas vu la dégustabox avant donc on découvre ça ensemble nous avons des petites briques de lait goût chocolat un peu comme les Candi Up sauf que là ça ne s'appelle pas comme ça c'est la marque Candia goût chocolat alors moi je n'ai jamais aimé des trucs comme ça je vais rater les garçons aiment 3,10€ voilà vous avez 6 briques avec la petite paille donc on verra si les Zouzou aiment ou pas ensuite nous avons une bouteille de Badoit Bulles de fruits donc pamplemousse touche de citron voilà alors moi je n'aime pas l'eau pétillante donc vu qu'il y a mon père qui a passé tout à l'heure je vais lui proposer puisque je n'aime pas du tout l'eau pétillante voilà ça ça coûte 1,60€ par contre j'adore le pamplemousse et le citron alors peut-être que j'aimerais il faudrait que j'en goûte ça fait très longtemps que je n'ai pas goûté ensuite nous avons des buzz donc c'est de la bière on en a deux ce sont les mêmes voilà deux canettes de bière comme ceci ça ça coûte 5,55€ le pack de 6 voilà donc ça je vais mettre ça au frais ça sera pour mon chéri qu'est-ce que nous avons d'autre du riz salade et bol ah trop bien on a du riz exprès pour salade et bol bah écoutez moi je vais m'en servir pour faire une pokéball créez votre pokéball saumon avocat voilà ma passion c'est bête je viens de faire un drive voilà pour 1,79€ donc ça je goûterai moi nous avons deux Mr Freeze ils sont énormes ah bah oui géants comme ça vous savez les Mr Freeze c'est vendu comme ça du sirop que vous mettez dans le congélateur et ça vous fait des Mr Freeze donc là il y en a un fraise et un framboise donc ça ça sera pour les ouzous c'est 1€ 1€ la glace voilà ça moi j'ai jamais trop aimé ensuite on a un petit oeuf comme ça Kinder Harry Potter Kinder Joy comme ça ça je les ai jamais goûté ceux-là 3,29€ le pack de 3 j'allais dire il y en a qu'un donc c'est la galère mais en fait ils se séparent en deux et c'est fermé donc je donnerai une partie chacun aux ouzous quand ils rentreront ensuite alors on a que des paquets emballés alors on a une protéine crème de la marque Food Sprint ça c'est trop cool j'adore cette marque c'est une marque d'aliments protéinés donc qu'est-ce qu'on nous dit 5,99€ donc avec 85% de sucre en moins la pâte à tartiner protéinée Food Sprint au délicieux goût de noisette et la parfaite alternative aux pâtes à tartiner ordinaire elle contient bien 20 grammes de protéines aux 100 grammes et permet d'accompagner les objectifs fitness de chacun sans sucre ajouté huile de palme et arôme artificielle sur une tartine dans un gâteau ou simplement à la cuillère à utiliser selon vos envies et bien c'est trop cool parce que ça c'est quand même pas donné on a une autre pâte à tartiner la marque Nozzia je ne connais pas du tout ah c'est au chocolat noir alors par contre je n'ai pas de chocolat noir les gars voilà donc ça ça coûte 3,50€ on nous dit profitez de la pâte à tartiner Nozzia saveur chocolat noir sans huile de palme et sans gluten parfait juste milieu entre la douceur de la noisette et l'arôme envoûtant du chocolat noir la pâte à tartiner Nozzia est idéale pour satisfaire toutes vos envies gourmandes ok bah écoute ça je vais voir avec mon père s'il l'avait aussi puisqu'à la maison on n'est pas très chocolat noir tout est bien emballé alors je vous précise ça là qu'est-ce que c'est ah c'est de la sauce à yoli pas très fat non plus zeste de citron bah ça je verrai qui l'avait dans mon entourage 2,91€ bon bah c'est une sauce voilà de la marque My on connait on connait et pour terminer nous avons une petite conserve comme ça de salade de fruits pêche poire ananas de la marque Saint-Mamé ça mes enfants adorent 97 centimes bon bah c'est une petite conserve d'1,25€ poignet et goûter 1,25€ excusez 125g poignet 212g bon ça c'est vrai que la conserve ça mes enfants adorent bien frais quand j'ai pas les fruits pour faire de salade de fruits maison c'est très bien bah écoutez je ouais je suis mitigée moi personnellement ça je vais le manger c'est sûr ça aussi je vais goûter ça par gourmandise la salade de fruits pour les enfants Kinder pour les enfants Mister Foods pour les enfants les petits candidats au chocolat pour les enfants la bière mon chéri je suis pas sûre qu'ils boivent de la Bud donc on verra et la badoire et le chocolat noir je le propose à mon père bah écoutez et la Yoli aussi tout sera mangé par quelqu'un de toute façon donc don't panique comme je vous disais vous avez tous tous les liens tout ça le code promo dans la barre d'info pour avoir la dégue sa box je crois que c'est à 10,99 bon ça vaut grave le coup parce que vous voyez ça fait découvrir des produits en plus c'est à dire que si ça on adore bah voilà je pourrais en racheter donc donc trop bien ça pareil si mes enfants aiment je leur rachèterais parce que je leur achetais des Kinder Basics Kinder Surprise Kinder à Bueno machin mais ceux là ils n'ont jamais goûté donc ils vont goûter ou goûter ils vont goûter ou goûter et s'ils aiment bah je leur rachèterais voilà donc merci à la Décusta Box de m'avoir envoyé cette box gratuitement et comme je vous dis vous avez tout dans la barre d'info je vais vous laisser ça y est j'ai fini d'encher mon buffet j'ai pu mettre tous les puzzles je sais que vous en foutez mais je sais pas je suis contente de le dire j'ai passé la spie partout tout est nickel avec mon petit aspirateur une technique que j'aime trop et bah je vous retrouverai tout à l'heure je pense pour clôturer le vlog et pour vous faire le petit concours pour les diamants de painting donc on se retrouve tout à l'heure bon du coup je vous retrouve je suis en train de faire le montage de cette vidéo je vais le clôturer ce vlog ici parce qu'il est bien assez long il y a des passages quand je vous présente par exemple l'aspirateur ulténique où je suis chez ma mère et après je vous passe l'aspirateur chez moi la séquence où je passe l'aspirateur c'était aujourd'hui mais du coup je l'ai ajouté à la séquence où j'étais chez ma mère enfin bref c'est parce que pour la marque qui m'envoyait l'aspirateur gratuitement je préfère mettre cette partie de vidéo en début de vidéo voilà tout simplement donc comme je vous disais je vais vous proposer un concours avec le Diamant Painting que j'avais reçu en partenariat parce que j'en ai trop et que j'ai pas le temps de faire ça avec les enfants et c'est des grosses pièces quand même donc du coup voilà je vais vous les présenter on a tout d'abord celui-ci alors je connais pas les dimensions est-ce que c'est écrit ouais 30 par 40 de Minecraft donc avec on a tout ça et les petits diamants hop donc ils ont pas du tout été fait ils sont tout neuf je tiens à vous préciser donc voilà je vous les fais gagner et je vous enverrai le colis via Mondial Relais je pense donc on verra de toute façon avec le ou la gagnante lors du tirage au sort qui se fera dans mon prochain blog donc dans deux semaines pour vous on a celui-ci de Mario donc là il fait 30 par 30 c'est un concours pour gagner tout ça je sais pas plusieurs concours donc là on a les petits diamants mais on a pas le truc là comme le petit stylo et tout c'est dans l'autre il y en a un qui fait 40 par 50 donc là ils les ont mis avec tous les diamants tout est emballé je le répète donc là on a Pikachu vous voyez avec un petit motif on voit bien la vidéo qu'André en fait ensuite pour les fans de foot j'avais pris ça pour Raph alors si ici qu'on ne l'a plus il vient de faire la tronche mais franchement avant de finir ça il faut y aller quand même j'avais pris Cristiano Ronaldo en 45 par 60 voilà mais en fait franchement j'en avais pas la patience de faire ça il y a trop à faire c'est pas possible je préfère faire des petites pièces pour l'instant avec eux et après on verra donc du coup désolé pour le bruit du coup je vous propose de vous faire régner ces 4 diamants de painting que je vous enverrai à ma charge bien évidemment pour participer au concours c'est simple vous mettez juste dans le commentaire dans les commentaires vous écrivez diamant de painting voilà vous marquez un petit mot ce que vous voulez quoi et dans le commentaire il faut qu'il y ait marqué diamant de painting pour que la participation soit effective parce qu'on a pas mal de faire de concours sur youtube donc ne mettez pas je vais participer au concours sinon ça ne sera pas pris en compte je veux que dans votre commentaire il y ait marqué diamant de painting c'est dur à dire je trouve d'ailleurs si bon essayez de pas mettre juste diamant de painting ça me saoule quand les gens ils participent au concours et qu'ils mettent juste diamant de painting enfin ça je trouve pas ça cool quoi bref donc je vous laisse participer pour ce concours je vous souhaite bonne chance et comme je vous dis vous aurez les résultats du concours je vous l'annoncerai comme ça en visu dans mon prochain vlog voilà comme ça comme ça je ferai tirage au sort dans le prochain vlog ça me laisse un petit peu de temps et un petit peu de temps à vous pour y participer voilà voilà bref je clôture ce vlog ici là il y a trop de bordel dans la chambre j'en peux plus c'est le bordel j'ai avancé aujourd'hui mais pas comme je voulais là c'est l'heure d'aller manger donc je vais aller manger je voulais juste clôturer le vlog maintenant comme ça je finis le montage et vous verrez la vidéo demain matin dimanche matin sur youtube je voulais la mettre ce matin mais franchement j'ai pas eu le temps donc ça sera demain matin c'est pas très grave j'espère que ce vlog en Bretagne vous aura plu du coup là on est rentré mais ça a été un vlog en Bretagne j'espère que ça vous aura plu j'ai fait le montage j'entends tous les bruits qu'il y a derrière les enfants le mari ma mère mais j'étais en vacances et du coup il y a du bruit sa vie donc désolé par avance j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein plein de gros bisous prenez bien soin de vous bonnes vacances si vous êtes en vacances bon courage si vous travaillez et que vous êtes bientôt en vacances ou si vous avez des vacances ou si vous n'avez pas de vacances bon courage je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo mouah mouah Sous-titrage ST' 501